Bonjour à tous dans Opinion. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui ne cesse d'alimenter les conversations et pour cause. Il s'agit du cannabis. Vous le savez, la question de sa légalisation encadrée est posée ou même encore posée ou toujours posée, devrais-je dire. En juin, une proposition de loi a été déposée. Des députés ont signé une tribune pour justement aller dans le sens de cette légalisation encadrée, sachant qu'à ce débat déjà difficile, s'en est ouvert un autre, celui du cannabis thérapeutique. Est-ce que le cannabis peut aider à soulager les maladies ? Quelles maladies seraient concernées ? Quelles malades pourraient en bénéficier ? Bref, on va faire le point sur ce sujet avec mes deux invités. – Bonjour docteur, vous êtes Jean-Michel Delisle, je vais le préciser. Vous êtes le président de la Fédération nationale d'addiction. Vous êtes aussi psychiatre. Vous travaillez sur cette question liée au cannabis et à l'addiction. Et avec nous en plateau, le député La République en marche de Gironde, Éric Pouillat. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être aussi avec nous en plateau. Alors vous êtes membre à l'Assemblée nationale de la Commission des affaires culturelles, mais vous travaillez aussi sur cette question du cannabis. Vous avez déjà rendu un rapport sur le sujet. Un amendement a été aussi voté venant de votre part. On va en parler. Avant d'aller sur le terrain du cannabis thérapeutique, messieurs, je voudrais qu'on fasse un point juste sur les bases, les chiffres à retenir sur la consommation en France, parce que finalement tout découle un peu de ça. Quels sont les chiffres que l'on retient en termes de consommation ? Éric Pouillat, vous qui avez travaillé sur le sujet, on parle de plusieurs millions de consommateurs où il faut faire des nuances à chaque fois. Et docteur Delisle, vous nous apporterez vos précisions. – Comment on parle d'usage ? Forcément, il y a différents usages. Si on parle de l'usage quotidien, où on peut considérer qu'il y a une consommation récurrente, on est sur une population d'environ 1,5 million d'usagers. – Quotidien. – Voilà, quotidien. En comparaison, il y a 13 millions de gens qui fument et il y a 8 millions de gens qui boivent de l'alcool tous les jours. Donc ça vous donne aussi un rapport. Et en consommation un petit peu plus, disons, récurrente, mais pas quotidienne, on est aux alentours de 5 millions de personnes. – Docteur Delisle, c'est considérable ? C'est beaucoup ? C'est pas beaucoup ? Ou en tout cas, quand on parle de 1 million, voire 5 millions, selon le critère que l'on prend, est-ce que déjà ça signe l'effet, enfin ça signe plutôt l'échec des politiques de répression ? – Quel est votre avis en tant que psychiatre ? – Vis-à-vis de ces chiffres, ça confirme que le cannabis est la drogue illicite de loin la plus consommée en France, puisque les niveaux de prévalence, comme vient de le dire M. le député, se rapprochent de ceux qu'on trouve avec les drogues égales, comme le tabac ou l'alcool. Alors il y a deux types de problèmes en fait. Un problème qui nous intéresse nous, évidemment, de façon centrale, quand on intervient dans ce champ, ce sont les personnes dépendantes, ceux qui ne peuvent plus s'arrêter. Et schématiquement, c'est à peu près la totalité, pas tout à fait, mais de ceux qui sont usagés quotidien. – Donc le million de personnes. – Ça c'est un problème d'accompagnement au long cours, de les aider, comme toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes de toxicomanie. Mais il y a un autre problème avec le cannabis qui est peut-être plus fréquent, si j'ose dire, ce sont les usagers éventuellement occasionnels, réguliers, qui ne sont pas encore dépendants, mais qui sont jeunes. Donc là c'est les millions d'usagers, puisqu'on sait qu'à 17 ans, c'est presque un jeune sur deux qui a essayé au moins une fois le cannabis. Donc là c'est vraiment beaucoup de monde. Et qui eux vont avoir des complications, pas nécessairement de dépendance, mais peuvent avoir des complications de concentration, de mémorisation, d'attention scolaire, de manque de motivation. Et donc où il y a un impact qui là aussi est négatif, il doit être pris en compte. – Un impact très, alors justement, on brosse ici un peu le tableau du cannabis en France, mais docteur Delisle, quels sont les effets concrètement pour les adolescents ? Parce que c'est la cible finalement qui nous intéresse aussi. Et les parents se posent aussi beaucoup de questions. Alors entre le c'est pas grave ou pas, est-ce qu'il faut là encore faire des nuances ? – Alors c'est la cible effectivement, parce que c'est la tranche d'âge où finalement le cannabis est le plus dangereux. Puisque c'est une période où il va y avoir de toute façon un impact en termes d'altération, d'amémorisation, d'accentration, ce qui n'est pas bon au plan scolaire. Et évidemment ça va nuire en fait aux capacités de progression de ces jeunes-là. Et c'est d'autant plus important que souvent ce sont les jeunes les plus en difficulté finalement, difficultés personnelles, familiales et autres, qui vont être gros consommateurs, ce qui fait que ça va accroître encore ces difficultés-là. Donc les premières complications sont de cet ordre. Les deuxièmes complications qu'on peut retrouver sont plus psychologiques, c'est-à-dire que chez certaines personnes ça peut accroître des risques de créer des crises d'angoisse, même un peu de parano, ce qu'ils appellent la parano, un sentiment d'insécurité dans la rue, de mal-être, enfin quelque chose qui est extrêmement désagréable. Et chez des jeunes encore plus vulnérables, là ça peut déclencher de vrais troubles psychiatriques. Ce qui fait que clairement c'est des tranches d'âge où l'enjeu est tout à fait central en matière de santé. Et pas, excusez-moi, pour des dépendants justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Y compris pour des gens qui sont usagers quotidiens ou réguliers, mais sans être vraiment accrochés. Sans être accrochés. Je reste sur ce terrain-là. Éric Pouillat, vous avez fait voter un amendement à l'Assemblée nationale qui abaisse de 100 euros l'amende forfaitaire pour usage de cannabis. Donc c'était 300 euros et avec cet amendement c'est passé à 200 euros. Est-ce que ce n'est pas un encouragement à favoriser cette consommation qui n'est pas sans problème justement ? Oui, alors il y a plusieurs choses. Je voudrais juste rajouter pour compléter quand même que la consommation de cannabis, c'est l'OFDT, l'Observateur français des drogues et toxicomaniques, il le dit dans son rapport de 2019. Mais la consommation de drogues, de produits psychoactifs en tout cas, baisse chez les 15-24 ans. Donc il y a eu un pic en 2000, mais la consommation baisse. Le cannabis, c'est plutôt des systèmes de polyconsommation qui se mettent en place, qui posent des vrais problèmes. Et le cannabis n'est plus, comme aux années 2000, une drogue aussi massivement et aussi consommée qu'on pourrait le penser aujourd'hui. Donc il faut adapter les discours aussi par rapport aux vrais chiffres. Donc ça aurait tendance un peu à diminuer. Voilà, et on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, ils fument moins de cigarettes, ils prennent moins d'alcool, mais par contre, ils créent des cocktails très, 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 disons, percutants en termes de consommation. Sur l'amende forfaitaire, oui, j'avais donné un rapport, j'avais remis un rapport sur le sujet, parce qu'effectivement, le but était de voir si on pouvait forfaitiser la réponse pénale en matière de consommation de stupéfiants. Stupéfiants plus largement, d'ailleurs, je ne parlais pas que du cannabis. Et donc, ce rapport a été suivi, puisqu'il a été intégré au projet de loi à la justice de l'année dernière. Et seulement, le gouvernement souhaitait mettre une amende à 300 euros, puisque c'était un niveau de réponse pénale adapté, selon eux, ce qui m'a semblé totalement assez... Enfin, en dehors des réalités... Donc disproportionnées, c'est un peu suffisant, c'est ça. Par rapport à la réalité de la consommation aujourd'hui, du consommateur de stupéfiants. Voilà. Donc l'idée était simple, était de dire, il faut une amende qui forfaitise, donc qui raccourcit, effectivement, toute la dimension procédure pénale, etc. Puisqu'on est quand même sur un... On l'a vu sur un délit de masse, sur un contentieux de masse. Mais c'était aussi de pouvoir maintenir dans une dimension délectuelle le juge pour les parcours sanitaires. Et donc, il fallait à la fois une réponse adaptée, qui puisse être lisible, compréhensible, et surtout, qui puisse être exécutée. Et donc, le montant de 200 euros m'a paru acceptable, même si je suis bien conscient qu'il reste très élevé, et que, pour moi, c'était... Et le fait de le baisser, c'était plutôt de revenir en rapport avec ceux qui pouvaient être... Ce que je crois que vous disiez, que finalement, à 300 euros, personne ne pourra payer l'amende, et finalement, ça ne servira à rien. C'est ça. On va se retrouver... C'est un problème d'insolvabilité. Ce qui montre aussi toute la complexité de la question de la drogue en France. – La répression, si j'ose dire, de la consommation du stupéfiant, on a un arsenal législatif extrêmement répressif, et en fait, une réponse pénale qui est quasi nulle, puis qui est le rappel à la loi dans bien des cas. Donc, effectivement, le but, c'était que si on voulait rétablir une réponse crédible, il fallait qu'elle puisse être exécutée. Donc, il fallait que les gens puissent payer l'amende. – Oui, qu'elles trouvent un ancrage réel. – Très bien. – Mais c'est un premier pas vers un des piliers, je pense, mais je reviendrai sur lesquels il faut avancer dans la réponse globale qu'on doit avoir sur les cannabis, qui est une forme de décriminalisation progressive de l'usage. – Alors, justement, vous en parlez. C'est la question que je vais vous poser à tous les deux, Dr Delisle. Est-ce que vous êtes pour cette légalisation encadrée du cannabis ? Est-ce que vous êtes pour une évolution de la loi sur ce terrain-là ? Et alors, je vais vous donner les chiffres, parce qu'il y a un rapport qui a été sorti, qui vient d'un groupe d'économistes proche de Matignon, qui a rendu un rapport en disant que si l'État a créé un nouveau monopole d'État, justement sur la question du cannabis, cela générait à la fois beaucoup de recettes fiscales, pas loin de 2 milliards d'euros, et surtout, ça créerait même des emplois. Le rapport parle de 28 000 à plus de 80 000 emplois qui pourraient être créés pour vendre et assurer la production du cannabis sous la tutelle de l'État. Est-ce que ce scénario-là, Dr Delisle, c'est crédible ? – Alors, c'est crédible dans la mesure où, actuellement, il y a des groupes de pression économique très, très puissants aux États-Unis, au Canada, en Europe, auprès de l'Union européenne, qui poussent à une légalisation. – Bien sûr, il y a des enjeux financiers considérables. Et je crois que, dans un certain nombre d'États, ne sont pas non plus indifférents à la possibilité de pouvoir avoir des recettes fiscales. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. En revanche, ce sur quoi on essaye d'intervenir, c'est de rappeler aussi aux politiques qu'il y a des enjeux de santé publique. C'est-à-dire qu'on comprend bien la dimension économique importante, mais il faut tenir aussi compte des risques en matière de santé publique. Alors, pour autant, pour répondre à votre question, la situation actuelle, évidemment, n'est pas totalement satisfaisante. Au moins qu'on puisse dire, c'est que la politique qui avait été mise en place et qui, pendant longtemps, a été quand même centrée sur une approche pénale, n'a pas eu un succès total, puisqu'on voit que les niveaux de consommation en France sont relativement importants. On voit aussi que les évolutions qui étaient rappelées tout à l'heure sur les niveaux de consommation, notamment chez les jeunes, qui sont plutôt favorables actuellement, il y a eu plutôt une diminution, sont apparues sans qu'il y ait de modification légale, en fait. C'est beaucoup plus l'intensification des campagnes de prévention, la création des consultations de jeunes consommateurs, la prise de conscience aussi par beaucoup de jeunes que le cannabis n'était pas aussi inoffensif que le pensait leurs aînés des années 70. – Vous qui êtes dans la prévention et qui êtes sensible à ce problème d'addiction, la prévention et les messages commencent à passer, finalement ? – Absolument, absolument. Et je pense que ça serait tout à fait intéressant à ce moment-là de pouvoir avancer justement dans le sens d'une légalisation, mais sans doute très contrôlée, notamment qui ne concernerait pas les jeunes, puisque pour les mineurs c'est à peu près inconcevable, de mon point de vue, mais qui permettrait de montrer que nous ne sommes pas opposés au cannabis en tant que tel, comme si on le diabolisait, mais que c'est une substance comme bien d'autres qui peut avoir des avantages dans certains cas, des inconvénients dans d'autres, et essayer d'avoir une approche qui soit modulée en fonction des situations. Donc l'aspect, encore une fois, économique, ce n'est pas trop mon rayon, mais en l'occurrence, sur quoi nous serons vigilants au moment des travaux parlementaires, c'est à susciter leur attention, en tout cas sur la dangerosité particulière par rapport aux jeunes, et que de ce côté-là, sans doute, il faut trouver des modalités d'intervention qui restent puissantes. – Donc Adré, Éric Pouillard, est-ce que vous ferez partie de cette nouvelle commission parlementaire sur le cannabis ? – Oui, il y a une mission, effectivement, d'information qui regroupe cinq commissions, donc il s'agit de pouvoir balayer l'ensemble des usages du cannabis aujourd'hui possibles en France, thérapeutique, les dérivés genre CBD et autres compléments alimentaires, et puis aussi l'usage dit récréatif, mais je n'aime pas trop cette expression parce que je ne suis pas sûr que la consommation de drogue soit une récréation, mais en tout cas d'un usage non thérapeutique. Voilà, c'est de balayer l'ensemble des usages, strictement par contre, que du cannabis, à travers tous ces aspects économiques, sanitaires, sociaux, répressifs, du trafic aussi, sur la question du trafic international, et de voir effectivement comment on peut... Moi, je suis convaincu que la réponse, elle doit être globale, qu'il n'y a pas de... – Vous, à titre personnel, en tant que député, aujourd'hui, vous êtes favorable à une légalisation encadrée, qui brasserait tous les sujets que cette commission va étudier ? – Ce que je pense, c'est qu'on a... Ça fait 20 ans qu'on parle de ça, parce qu'en fait, à chaque fois, on n'avance pas sur ce dossier parce qu'on n'a pas, un, une approche globale. Chacun dans son couloir a raison, d'un point de vue sanitaire ou d'un point de vue répressif ou autre. Tout le monde peut avoir raison dans son couloir parce qu'il a ses chiffres, il a ses... Mais c'est cette approche globale qui compte, et je pense qu'il faut absolument pouvoir travailler ces quatre dimensions. Une approche de prévention et d'éducation à la consommation des stupéfiants, ce qui n'est absolument pas fait en France. Les jeunes prennent des drogues, ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Une dimension sanitaire forte, quels sont les dangers, quels sont les accompagnements thérapeutiques possibles en cas de consommation à risque. La question aussi d'une décriminalisation progressive de la consommation. Moi, je pense qu'il faut absolument arrêter de criminaliser fortement le consommateur et par contre, avancer vers une répression peut-être plus forte sur les trafics, international notamment, et pouvoir ainsi réduire l'offre qui est donnée à nos jeunes. Mais encore une fois, la légalisation, en elle-même, elle ne réglera rien si on ne crée pas les conditions favorables à ce que, d'un point de vue sanitaire, éducatif... Mais que tout ça soit encadré sur l'ensemble des plans. Il faut d'abord créer les conditions, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On parle de la légalisation comme si c'était une façon, une espèce de baguette magique qui réglerait le problème, puisque d'un seul coup, le problème n'existerait plus, puisqu'on légaliserait. Mais on voit bien aujourd'hui, avec l'alcool, le tabac, que le coût social est énorme, qu'on parle d'un produit psychoactif, ça a des conséquences énormes, et que la plupart des délits, aujourd'hui, notamment le samedi soir dans nos rues, aujourd'hui à Bordeaux, sont liés à l'alcool. Donc on voit bien qu'un produit psychoactif a des conséquences sociales, et on ne peut pas se dire comme ça d'un coup, on va le légaliser. – Oui, ce n'est pas la réponse à tout, ce n'est pas la réponse facile. – Voilà, exactement. – Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en train de parler de cannabis, avec le député La République En Marche de Giron, Éric Pouillat, et avec le docteur Jean-Michel Delisle, psychiatre et président national de la Fédération d'addiction. Je voudrais qu'on ouvre la deuxième page de cette émission, et qu'on parle maintenant sur le cannabis thérapeutique, là pour le coup le mot est important. Jean-Michel Delisle, expliquez-nous quelles sont les vertus, alors pour le coup les vertus du cannabis dans le monde médical, et en tout cas ce qui vous intéresse vous, quelles sont donc les maladies qui pourraient être concernées, et après qui pourrait en bénéficier ? – Alors les vertus, entre guillemets, médicinales du cannabis sont connues depuis la nuit des temps, puisqu'il a été largement utilisé par toutes sortes de cultures dans ce but-là. Néanmoins, compte tenu du développement des usages en Occident ces dernières décennies, les problèmes d'usage étaient devenus tels qu'en fait il y avait eu une prohibition qui avait réduit à néant les usages potentiellement bénéfiques. Alors actuellement, les recherches ont beaucoup progressé, puisqu'on sait quels sont les principes actifs dans le cannabis, il y a 80 à peu près cannabinoïdes, on les identifie de mieux en mieux, et donc on a pu arriver à repérer quelles sont les indications où certains composés du cannabis ou le cannabis lui-même en tant que plante peuvent être utiles. Schématiquement, ce sont les indications qu'on connaissait classiquement, donc les troubles, les contractures dans le cadre de la sclérose en plaques, certains troubles épileptiques, notamment chez les enfants, et puis des états un peu cachactiques dans le cadre de cancer ou de sida très très évolués. – Cachactique ça veut dire ? – C'est-à-dire où les gens sont amégris, n'arrivent plus à manger, vomi sont un cancer vraiment dévastateur, avec des chignothérapies tout à fait épouvantables, ce qui fait que ce sont des personnes qui perdent du poids, qui n'arrivent plus à manger, qui vomissent tout le temps, et où on se rend compte que là, le cannabis qui ouvre l'appétit, qui réduit les nausées, qui réduit les mauvissements, peut être utile à des fins presque compassionnelles. Donc il y avait une forte attente de la part de patients, mais ça concerne quelques milliers de personnes qui se disaient… – Seulement quelques milliers. – Oui, oui, parce que c'est des indications vraiment qui sont très précises et relativement limitées en nombre. Et donc ces personnes-là se voyaient empêcher finalement d'avoir les bénéfices de ce produit-là, parce qu'il était globalement interdit, en fonction des risques qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc ça apparaissait effectivement déraisonnable, et la ministre, Agnès Buzyn, avait précisé qu'elle ne voyait pas d'inconvénients, qu'on essaye d'apporter des solutions à ces malades. – Justement, il va y avoir une expérimentation qui va sortir, Éric Pouillard. Là, on en est où ? Parce qu'on parle de la fin de l'année. C'est le cas, parce que vous avez reçu le feu vert de l'Agence nationale du médicament. – Oui, oui, tout à fait. Non, mais là-dessus, je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui général. Il est évident qu'il faut aller sur le cannabis thérapeutique, il faut arriver… On voit bien aujourd'hui avec le scandale des opioïdes aux États-Unis qu'il faut trouver une réponse graduée en termes thérapeutiques. – Justement, docteur Delis, je rebondis sur ce que vous dites, Éric Pouillard. Ça pourrait être une alternative aux opioïdes, le cannabis ? Parce que vous ne l'avez pas dit, mais est-ce que ça soulage ? Est-ce que ça peut s'utiliser pour des douleurs ? – Je ne l'ai pas dit, parce que ce n'est pas exactement dans les éducations qui ont été retenues par la commission dont j'étais membre, mais c'est évidemment l'étape qui va être ouverte et qui est un peu plus compliquée, c'est celle des douleurs chroniques. Puisque dans le cadre des douleurs chroniques, on le sait, il y a des personnes qui ont des douleurs lésionnelles, avec des choses bien repérées, des origines chirurgicales ou autres, où là, ça peut être intéressant pour les apaiser. En revanche, une bonne partie des douleurs chroniques sont plus d'origine psychologique liée aux conditions de vie, aux difficultés, etc. Et on voit comment répondre par un médicament puissant comme les opioïdes aux États-Unis à ce type de problématique-là amène un désastre sanitaire avec des dizaines de milliers de morts. Le cannabis, c'est beaucoup moins dangereux, heureusement. Mais en l'occurrence, ce n'est pas nécessairement une bonne éducation parce que le risque d'accrochage à ce moment-là et de devenir dépendant pour essayer d'apaiser ces difficultés risquerait l'emporter, disons, sur les quelques bénéfices. Donc, pour le moment, il y a un consensus à l'Agence du médicament sur les quelques indications qu'on mentionnait pour voir un peu ce que ça donne. Alors, il faut créer un circuit parce que ce n'est pas évident. – Oui, parce que là, ce qu'il faut nous expliquer, c'est comment ces malades vont-ils utiliser le cannabis. Parce qu'on a bien compris que ce ne sera pas en roulant des joints. Je vais le dire très simplement. – La forme fumée, de toute façon, et d'un point de vue médical, exclue totalement parce que, quelle que soit la substance qu'on fume, de toute façon, là, les goudrons, ils restent très dangereux. – En plus, à l'intègre du tabac, alors qu'on mène une campagne de prévention sur le tabac depuis des années. – Donc, quelles sont les alternatives aujourd'hui ? – Il y a des formes sèches, mais il y a beaucoup de… L'alternative, c'est revenir à un vieux système. Toutes les pharmacies, vous savez, peuvent faire des préparations magistrales. Alors, c'est un peu abandonné. Mais il existe actuellement un canal légal qui permettrait de développer cette approche magistrale, la préparation. Sauf qu'au lieu d'être fait dans la pharmacie du coin, évidemment, c'est fait par des grossistes qui existent déjà, qui diffusent leurs produits ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde, mais sous des formes orales ou des sprays bucaux, des choses comme ça. – Des gélules ? – Voilà, des gélules, des sprays, enfin… – Et ça, le médecin que vous êtes, vous avez déjà un regard sur… – Ah oui, on a… – Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que les premiers tests montrent que ça marche ? – Bien sûr, dans le cadre de la commission, l'Agence du médicament, on avait également auditionné des collègues d'autres pays, notamment en Suisse, tout proches, qui ont cette expérience-là déjà depuis pas mal de temps et qui ont bien repéré, justement, quelles sont les bonnes indications, celles pour lesquelles les personnes vont nécessairement avoir potentiellement un bénéfice. Sachant qu'en France, ce qu'on avait demandé aussi, c'est que ce soit un médicament de recours, c'est-à-dire que ce soit en cas d'échec des médicaments habituellement utilisés. – Oui, donc c'est déjà après une première séance de traitement. – Voilà, c'est en cas d'échec. – Parce qu'il faut faire attention, on a déjà eu des incidents en France avec des parents qui étaient très inquiets au sujet de leur enfant, qui avaient des troubles épileptiques vraiment dramatiques et qui, ayant appris par la télé que peut-être le CBD pouvait être utile, arrêtaient les traitements classiques pour le remplacer par le CBD. – Alors le CBD, rappelons juste parce que… – C'est un cannabinoïde qui est un de ceux qui n'a pratiquement pas… enfin, il n'a pas de risque addictif, il a des effets psychotropes modérés. globalement, son rapport bénéfice-risque est plutôt bon quand il y a une indication, et notamment dans les troubles épileptiques. Mais ça ne marche pas toujours, et souvent, pour certaines personnes, ça marche plutôt moins bien que les traitements usuels. Ce qui fait que quand des personnes arrêtent les traitements habituels pour passer directement au CBD, parfois il y a des aggravations. C'est pour ça que vraiment, c'est des situations qui doivent être étudiées au plan individuel avec une analyse fine de bénéfice-risque. Et sans laisser entendre que parce qu'un produit peut être utilisé à des fins médicales dans de bonnes indications, il est bon pour tout le monde dans toutes les circonstances. C'est comme la morphine. La morphine est un excellent traitement si on a des douleurs cancéreuses ou si on a une opération chirurgicale. En revanche, pour un toxicomane, ce n'est pas bon du tout, ça peut le tuer. C'est-à-dire, il faut arriver à comprendre qu'il n'y a pas de bons produits ou de mauvais produits. Ça dépend des usages qu'on fait. C'est là où une approche mesurée, individualisée, contrôlée serait sans doute supérieure à tout non, avec une interdiction totale, ou tout oui, avec une légalisation absolue. Il faut arriver à trouver quelque chose de plus intelligent, plus compliqué, mais on espère que... – Éric Pouillard, justement, c'est sur ces deux fronts que le législateur compte avancer. Le côté légalisation encadré, dont on parlait tout à l'heure, et le côté cannabis thérapeutique, c'est deux choses distinctes ou tout ça va être dans cette commission parlementaire ? – Tout va être observé, enfin débattu et regardé dans cette commission parlementaire. Seulement, il y a un consensus évident et une volonté, il semblerait de la part de la ministre Agnès Buzyn, d'aller vers le cannabis thérapeutique. La légalisation contrôlée dont vous parlez, on n'y est pas encore. – Donc là, il y a vraiment deux volets très distincts, au niveau, en tout cas, du travail parlementaire. – C'est très distinct. – Éric Pouillard, quel est l'horizon, finalement, pour le cannabis thérapeutique ? L'expérimentation, on le disait en début de l'émission, pourrait débuter fin d'année, c'est à peu près ce qu'on nous dit, décembre 2019, c'est ça ? Ou vous pensez que ça va aller un peu plus loin, que vous aurez vraiment un feu vert pour lancer les premiers tests grandeur nature début 2020 ou premier semestre 2020 ? – Alors, il y a divers intervenants dans cette question, donc je ne peux pas répondre moi-là de manière un petit peu définitive là, mais je pense que de toute façon, il y a une volonté d'aller vite. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui aujourd'hui ferait qu'on fasse traîner, qu'il y ait une volonté un petit peu de résistance, je ne vois pas. Donc là-dessus, le débat, j'ai l'impression… – La volonté est claire, elle est montée là. – Voilà, je pense que le débat, on va en reparler lors de la mission d'information parce que ça fait partie d'un des usages du cannabis. Mais là-dessus, je pense que dans toutes les sensibilités politiques et aujourd'hui, on est par rapport à l'histoire aussi qu'il y a eu, au Sativex, etc., qu'il y a eu dans notre pays par rapport à cet usage, je pense qu'aujourd'hui, la situation est mûre et la maturité est là pour pouvoir mettre en place les autorités de contrôle à la fois et les autorités sanitaires de l'autre sont tout à fait aptes à pouvoir gérer une légalisation du cannabis thérapeutique aujourd'hui en France et rapidement. Après, la question de la légalisation autre, c'est un autre sujet. – Jean-Michel Delisle, comment ça va se passer le moment où vous avez le feu vert ? Vous, en tant que psychiatre, est-ce que vous allez commencer à faire des ordonnances en stipulant ? Vous pouvez aller à la pharmacie, demander les produits en question. – Il est vraisemblable que les recommandations, en tout cas, de l'Agence du médicament, c'était d'avoir un système vraiment très encadré, quitte à l'élargir dans un deuxième temps, une fois que ça fonctionnera. – Parce que toutes les pharmacies ne pourront pas… – Voilà, très encadré, ça veut dire que ça sera des médecins limités en nombre, ayant un agrément particulier dans des services particuliers, notamment des services, par exemple, vous parliez des douleurs tout à l'heure, qui s'occuperont de douleurs réfractaires, donc des services très spécialisés. De la même façon, il peut y avoir des services très spécialisés de neurologie pédiatrique pour les gens qui auront des troubles épileptiques. Ça ne va pas être le médecin traitant lambda ou même le psychiatre lambda qui va prescrire ce genre de choses dans un premier temps. – Jean-Michel Delis, est-ce que les médecins sont déjà prêts à tout ça ? Parce que dans la communauté médicale, est-ce que tout le monde n'attend plus que le go pour y aller ? – Les spécialistes concernés, c'est-à-dire ceux qui sont confrontés à des patients qui leur demandent du cannabis parce qu'ils pensent, pour l'avoir essayé parfois de façon illégale, que ça les apaisait. Ceux-là, évidemment, ils sont généralement très motivés. Mais donc, c'est certaines spécialités, parce qu'encore une fois, le cannabis peut avoir des bénéfices dans certaines indications particulières. Ce n'est pas pour le tout venant. – En tout cas, ce sera la pharmacie le point de rendez-vous pour aller avec son ordonnance ? – Oui, mais avec des médecins qui sont relativement peu nombreux et très ciblés dans des spécialités particulières et également des lieux de délivrance qui le seront, sachant qu'encore une fois, il faut construire un réseau de diffusion qui, pour le moment, n'existe pas. C'est pour ça que les délais, tout est ouvert, on peut le dire. – Oui, c'est ça. – Mais ensuite, il y a des modalités de mise en œuvre qui ne sont pas évidentes, parce que c'est très nouveau. – Le circuit de distribution, Eric Pouillard, ça fait partie de vos réflexions. En gros, qui va faire ce cannabis thérapeutique ? Parce que vous nous parliez de solutions qu'on pouvait faire dans les pharmacies. Alors, encore, ça va se passer comme ça ? – Ce sont des grossistes qui utiliseront les réglementations qui existent sur les préparations officinales pour pouvoir délivrer, généralement, à des pharmacies hospitalières, dans un premier temps, ce type de produit. – C'est à peu près ça le scénario, Eric Pouillard. – Oui, avec une matière première qui sera le cannabis en lui-même, qu'il faudra produire d'un point de vue, si je veux dire, agricole. – Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait avoir une ferme d'État ou des champs d'État de cannabis ? – Certains le souhaitent. Alors, il faut tout de suite mettre sur la table qu'on parle d'enjeux économiques très, très importants. Qu'il y a aujourd'hui des pays qui sont très, très demandeurs à ce qu'on fasse évoluer notre législation rapidement, parce qu'eux-mêmes sont déjà placés sur le marché, je pense aux États-Unis, la Suisse, etc., ou le Canada aussi, qui sont très, très intéressés par le fait… – Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que là, il y a un marché, il y a déjà de la matière première qui est disponible, de la matière première légale, du coup. Donc, ça voudrait dire qu'il faut acheter du cannabis. – Ça sera un marché concurrentiel. Si nos agriculteurs souhaitent demain se reconvertir au cannabis, ça sera un marché fortement concurrentiel, puisque la plante sera éproduite ailleurs. Et puis, l'industrie, je le sais, puisque, malheureusement, je dirais, il y a une spécialisation qui se fait dans les produits psychoactifs ou dans les produits pouvant mener à une addiction, l'industrie aujourd'hui de l'alcool ou du tabac regarde fortement comment elle peut se mettre de main à produire du cannabis. – Alors ça, il nous reste 30 secondes. C'est une relation complexe à mettre en œuvre, pour qu'on comprenne bien, parce qu'il va falloir trouver ce circuit de distribution, cette matière première, la meilleure solution, c'est que l'État prenne le monopole. – Je ne sais pas. Je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion. C'est ce que disait le docteur Delisle. Je pense qu'il ne peut pas, comme ça, inventer un circuit de distribution, de la production jusqu'à la distribution aux patients. Comme ça, je pense qu'il faut prendre ce temps-là. Le but de la mission, c'est aussi ça, c'est de voir quelle est la faisabilité de la mise en œuvre de ce cannabis thérapeutique, disons. Mais l'urgence sanitaire, elle est là, médicale, même plus exactement. Il y a besoin de le mettre en place. Et je pense qu'on y arrivera assez rapidement. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'on est sur des enjeux économiques très importants, avec des gens qui sont extrêmement rodés, agressifs économiquement sur le sujet. Et donc, il faut prendre le temps quand même de la réflexion et d'avoir un modèle économique qui soit viable et qui soit profitable aussi à nos agriculteurs. – Écoutez, c'est dit. Vous reviendrez finalement dans quelques mois à nous en parler, une fois qu'il y aura le feu vert pour ce cannabis thérapeutique. Merci Jean-Michel Delisle d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale d'addiction, psychiatre également. Éric Pouillat, député La République en marche de Gironde. Merci d'être venu aussi pour ces explications. Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501